Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Yoga Visage où nous allons voir ensemble comment venir détendre et assouplir la zone du cou, donc cette zone-là qui est la première concernée par l'apparition des signes de l'âge. Nous allons voir quelques exercices pour venir traiter cette zone. Je vous laisse tout d'abord vous munir d'une huile végétale, donc j'utilise toujours l'huile de prunier riche en actifs pour venir hydrater et nourrir la peau, pour venir traiter mon visage en automassage. Prélevez quelques gouttes au creux de votre main et on va commencer à venir traiter la zone. Je vous laisse déjà chauffer un petit peu le produit au creux de vos mains et on va tout simplement commencer à venir échauffer la zone. On va venir par petits mouvements circulaires, on va venir amener les tissus vers l'arrière et vers le haut. Le but ici c'est vraiment de venir commencer à chauffer un petit peu les tissus, commencer à venir traiter un petit peu la zone. Il faut toujours, c'est toujours important de venir échauffer une zone avant de la traiter pour la préparer. Donc là, on échauffe un petit peu les tissus et on va venir placer la main opposée à la base du cou et on va venir faire des mouvements circulaires à l'aide de la main droite pour traiter la zone gauche. Donc là, on vient vraiment sur l'ensemble de la zone, on vient faire des cercles pour venir recouvrir le cou. Donc là, le but c'est vraiment de venir toujours échauffer la zone pour la préparer à recevoir la suite des automassages et des exercices que nous allons faire juste après. Donc là, on vient aussi détendre, donc c'est une région qui est riche en muscles. On a beaucoup de muscles ici qui viennent joindre les muscles du visage et les muscles du décolleté, tout est lié. Donc là, on vient vraiment aussi assouplir et détendre cette zone. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on place, voilà, toujours la main opposée à la base du cou et on vient traiter par mouvement circulaire. Donc là, le but c'est vraiment de venir détendre. Donc vous pouvez faire des gestes vraiment profonds, très lents pour venir détendre, assouplir et échauffer un petit peu aussi la zone. On va venir maintenant détendre aussi, mais venir travailler et restructurer un petit peu le muscle qui s'appelle le sternocleidomastoidien. C'est un muscle qui est très très long, qui va relier en fait tout simplement les muscles du visage, certains muscles du visage avec ceux du décolleté. Et lorsque ce muscle est tendu, malheureusement, ça peut causer des crispations et ça peut venir causer un affaissement du visage prématuré comme d'autres muscles peuvent le faire. Donc ici, on va venir placer la main à la base du cou et on va venir détendre tout simplement. On va venir pincer le muscle et venir l'échauffer et le travailler par mouvement ascendant. Donc là, on peut avoir des petites sensations un petit peu douloureuses, très très légères. Souvent, c'est un muscle qui est très tendu. Donc là, le fait de le détendre, ça va faire beaucoup de bien. Donc toujours détendre. Avant de tonifier, c'est important. Donc là, on vient vraiment détendre la zone. Et on remonte. On pense toujours à bien respirer pendant ces exercices pour favoriser la détente globale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir se mener de la main opposée pour tenir les tissus à la base du cou. Et on va venir remonter tout le long du muscle sternocleidomastroïdien, ce nom un petit peu long, que vous n'êtes pas obligé de retenir, mais qui vous permettra de bien le localiser. Donc qui est vraiment juste ici le long du cou. Donc on vient le détendre, l'assouplir. Donc on va venir l'échauffer légèrement par mouvement ascendant. Et on vient détendre avec le premier mouvement qu'on a fait pour venir lisser. On va venir maintenant faire un autre exercice pour venir détendre toute la région du cou. Donc on va venir placer la main juste au niveau, donc à l'arrière de l'oreille. Et sans venir appuyer, on va juste laisser le poids de la main sur la tête pour venir favoriser l'étirement de la zone pour une détente encore plus profonde. Et on respire bien pendant l'exercice. Donc pareil, ça peut causer une petite... On peut sentir des petites tensions, des petites douleurs. Donc n'allez pas trop trop fort, comme je le disais. On ne vient pas faire une pression, on vient seulement laisser poser la main pour sentir un étirement très léger. Donc là, on sent que ça commence à travailler un petit peu. On sent que ça commence à se détendre un petit peu. Aussi, on sent le muscle du trapèze qui commence aussi à se détendre. Donc c'est bon signe. Donc on pense à bien respirer toujours. On va expirer profondément. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc placez votre main à l'arrière de l'oreille. Et on va venir tout simplement étirer légèrement l'ensemble de la zone. Ce qui va permettre vraiment une détente profonde. Et comme je le disais, du coup, ça va permettre aussi au trapèze de venir s'étirer. Pour limiter la sensation de contraction. Souvent avec les tensions de la journée, on a tendance à remonter un peu les épaules, à se contracter. Donc là, on vient vraiment décontracter toute cette zone. Détendre. Et on revient. Donc on est venu maintenant, précédemment, détendre la zone. On va venir maintenant la tonifier. Et activer aussi la micro-circulation. Donc là, premier exercice, placez vos mains en coque autour de votre cou. Et on va venir faire des petits mouvements comme ceci. Pour venir stimuler, en fait, tout simplement, la zone. Et activer la micro-circulation. Pour venir aider à nourrir les tissus. Apporter tous les nutriments nécessaires pour que la peau soit bien irriguée. Et soit bien nourrie. Donc on vient faire ces petits pompages très légers et très rapides. Pour le coup, on est sur la stimulation. Donc on vient sur des mouvements légers et rapides. Sur la zone où on reste à peu près 30 secondes. Enfin, une minute, selon le temps que vous avez accordé à votre pratique. Et on vient relâcher. Et on va tout simplement maintenant se munir de nos doigts. Donc de nos pouces et de nos index. Et on va venir faire des petits mouvements de pincement très 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 léger. Tout le long du cou. Donc là, pour venir stimuler. Notamment activer la micro-circulation aussi. Mais stimuler la production de collagène et d'élastine. Qui est aussi nécessaire. Surtout pour la peau du cou. Qui est très fine et très sensible. Donc pour venir l'aider à s'assouplir. Et à devenir moins, entre guillemets, à tonne avec le temps. Pour venir l'aider à rester tonique. Donc on peut faire ces petits pincements également. Lorsqu'on le souhaite sur le visage. Pour pouvoir aider aussi à stimuler la production de collagène et d'élastine. Sur le reste du visage. Mais là, on est sur le cou. Donc on vient aussi au niveau de la région mandibulaire. Juste en dessous. Pour venir aussi permettre l'activation de ce collagène et de l'élastine. Pour aussi prévenir l'affaissement au niveau de cette zone-là. Et on peut terminer par des petits lissages tout le long du cou. Donc on commence sous le menton. Et on vient lisser. Toute la base du cou. Je suis ravie d'avoir pu vous accompagner à travers cette routine d'exercice de Face Yoga. Et j'espère que vous pourrez les reproduire facilement depuis chez vous. Pour les intégrer dans vos routines quotidiennes. Quant à moi, je vous retrouve dimanche 26 mars à 19h. Sur les chaînes Instagram et Youtube de Yoga Visage. Pour vous présenter le tout nouveau programme Prévention. Restez connectés. Plein de surprises sont prévues au cours de ce live. Et je pourrai répondre bien sûr à toutes vos questions. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. A très bientôt.